Presque toujours à moins d'un mètre de Donald Trump. À droite, il est l'autre visage de la Maison-Blanche. Pourtant, ce week-end, le vice-président Mike Pence a décidé de prendre ses distances. Son attaché de presse a été testé positif au Covid-19. Samedi déjà, l'épidémiologiste Anthony Fauci, à gauche, et deux autres figures de la lutte contre le virus, s'étaient eux-mêmes placés en isolement par précaution. Le numéro 2 de l'exécutif américain est testé tous les jours. Pour l'instant, il est Covid négatif, il n'est pas en quarantaine, mais il a préféré retourner directement chez lui après ce déplacement dans l'Iowa, vendredi dernier. Ces dernières 24 heures, 776 personnes sont mortes du Covid-19 aux Etats-Unis, et le bilan total approche désormais les 80 000 décès. Dans l'état de Washington, pourtant, le principe de précaution est loin de faire l'unanimité. Ces manifestants demandent la levée des restrictions qui étouffent l'économie, disent-ils, alors que près de 15% d'Américains sont maintenant au chômage.